Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, il fait beau, il fait chaud aujourd'hui à Paris et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le top 10 des curiosités linguistiques de la langue française établie par Topito. Est-ce que vous connaissez la page internet Topito ? Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de regarder. C'est une page qui présente des tops, souvent des tops 10 et cette page est très bien si vous voulez apprendre à parler en français complètement naturel et quotidien. Sur Topito, le français qui est utilisé est un français vraiment quotidien, informel, c'est le français de la vraie vie entre guillemets, c'est le français que l'on peut parler entre amis ou en famille, plutôt informel avec de l'argot. Donc si vous souhaitez apprendre ce français-là, Topito sera très utile pour vous. En plus, Topito est très bien pour vous si vous voulez en savoir un peu plus sur la culture populaire en France parce que même si l'on apprend une langue et même si on parle une langue à un niveau assez avancé, ce n'est pas pour autant que l'on connaît exactement les références culturelles que pourtant la plupart des français connaissent parce qu'ils ont grandi dans le pays et ils ont donc une base de connaissances, une base de références culturelles communes. Et ça, ce n'est pas toujours facile d'y avoir accès quand on apprend le français dans un autre pays par exemple. C'est comme ça avec le français mais c'est aussi comme ça dans tous les pays, dans toutes les langues. Donc j'imagine que dans votre pays, il y a une chanson ou une publicité ou un présentateur de télévision que tout le monde connaît. Les jeunes, les moins jeunes, tout le monde connaît. Mais si l'on habite à l'étranger et qu'on apprend par exemple votre langue, est-ce que l'on connaît cette personne ? Est-ce que l'on connaît cette référence ? Pas forcément. Dans Topito, cela vous permet d'avoir accès à ce genre de choses si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous le souhaitez. Objectif numéro 1 de cette vidéo, apprendre du vocabulaire. Et objectif numéro 2, découvrir des petits faits insolites sur la langue française. Cette vidéo est faite pour vous si vous apprenez le français et que vous avez déjà un niveau intermédiaire avancé. Si vous êtes débutant, vous êtes bien sûr les bienvenus. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à activer les sous-titres. Cette vidéo est aussi très intéressante pour vous si vous aimez la culture générale et la langue française et que vous voulez en savoir un peu plus. On y va ! Numéro 1 L'anagramme de chien fait niche. Qu'est-ce que c'est une anagramme ? Est-ce que vous connaissez ce mot ? L'anagramme de chien est niche. Cela signifie que lorsque l'on change l'ordre des lettres du mot chien, cela donne le mot niche. C'est ça, une anagramme. Est-ce que vous connaissez une anagramme dans votre langue ? Si c'est le cas, dites-nous dans les commentaires. Numéro 2 Le plus long palindrome de la langue française est ressassé. Ressassé. Est-ce que vous connaissez ce verbe ressassé ? Ressassé signifie penser sans s'arrêter à la même chose. Il ressasse ce qui lui est arrivé hier. Il ressasse la dispute qu'il a eue avec son frère. Cela signifie qu'il n'arrête pas de penser à cet événement. Et un palindrome en français définit un mot que l'on peut lire dans les deux sens. Regardez, ressassé. Si vous le lisez à l'envers, c'est aussi le mot ressassé. Ressassé, ressassé. En français, cela s'appelle un palindrome. Est-ce que vous connaissez des palindromes dans votre langue ? Même chose. Si vous en connaissez, dites-nous dans les commentaires. Numéro 3 Le mot triomphe ne rime avec aucun nom commun de la langue française. Rimer, le verbe rimer signifie terminer de la même manière, terminer avec le même son ou la même syllabe. Souvent, on utilise des rimes dans la poésie et bien sûr dans les chansons. Par exemple, avec ce poème très très célèbre de Victor Hugo. Il y a les dernières syllabes qui riment. Les derniers sons de chaque vers rime. « Campagne » rime avec « montagne ». « Campagne », « montagne », c'est une rime. Et « Je sais que tu m'attends » rime avec « loin de toi plus longtemps ». « M'attends longtemps », c'est le son « en » qui rime. Donc, le mot « triomphe » en français n'a pas de rime. Je ne savais pas. Triomphe. Je cherche, mais en réalité... Ok, il n'y a pas de rime avec le mot « triomphe ». J'apprends des choses en même temps que vous. Ok, maintenant numéro 4. « squelette » est le seul mot masculin qui se termine en « être ». Alors, en français, les mots qui se terminent en « être » sont généralement féminins. Par exemple, une omelette, une tablette, une mallette. Il y a une exception, c'est ce mot. « squelette », c'est masculin. Un squelette. Un squelette. On continue. Numéro 5. Institutionnalisation et le plus long, l'hypogramme en « e ». Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que c'est un l'hypogramme en « e » ? Cela signifie qu'il n'y a pas la lettre « e » dans le mot. La lettre « e » en français est la plus utilisée. C'est celle qu'on retrouve dans le plus de mots. En français, il y a plus de mots avec un « e » que de mots sans « e ». Dites-moi un mot en français sans la lettre « e ». Vous avez cinq secondes. Vous avez trouvé ou pas ? Par exemple, « raison ». Il n'y a pas de « e », « la raison ». Par exemple, « poisson ». Mais vous savez qu'il y a un livre français très connu. Le livre s'appelle « la disparition » et ce livre fait 300 pages. Et la spécificité de ce livre est qu'il n'y a pas un seul « e ». Il n'y a pas de « e ». Non. Donc, c'est un l'hypogramme très connu. La disparition. Voilà. Numéro 6. L'anagramme de « guérison » et « soigneur ». Est-ce que vous vous rappelez de ce mot « anagramme » ? On l'a vu dans le numéro 1. Quand on a dit que l'anagramme de « chien » fait niche, vous vous rappelez ? Cela signifie que lorsqu'on change les lettres d'un mot, cela donne un autre mot. Et donc, l'anagramme de « guérison » et « soigneur ». Et c'est assez drôle parce que ce sont deux mots qui appartiennent à deux familles de mots différentes avec une étymologie, une racine étymologique différente mais qui ont un sens très proche « guérison » et « soigneur ». C'est drôle. C'est insolite. Ok. Numéro 7. « Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. Vous voyez, cette lettre, ce « u » avec un accent, on le retrouve dans un seul mot en français et c'est simplement le « ou ». Petit rappel, en français, il y a deux « ou ». Le « ou » avec un accent et le « ou » sans accent. Le « ou » sans accent est pour faire un choix. Par exemple, est-ce que tu veux un thé ou un café ? Le « ou » avec un accent et pour parler dans le lieu. Par exemple, tu vas où ? Ou bien, où sont mes lunettes ? Par exemple. Vous voyez la différence ? On continue. Numéro 8. Le mot simple ne rime avec aucun autre mot. D'accord. Donc ça, c'est comme « triomphe ». C'était quel numéro, « triomphe » ? C'était le numéro 3. Ok, le mot simple ne rime avec aucun autre mot. Donc cela signifie qu'il n'y a aucun autre mot qui finit en « humble » en français. Ok. Et Topito nous dit qu'il n'y a aucun mot qui rime avec « simple ». Ok, avec « triomphe », mais aussi avec « quatorze », « quinze », « pauvres », « meurtres », « monstres », « belges », « goinfres » ou « larves ». Ok. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Ok. Et numéro 9. Endolorie est l'anagramme de son antonyme indolore. Ouh là là ! Beaucoup de vocabulaire. Endolorie est utilisé pour quelque chose qui fait mal, pour une partie du corps, par exemple, qui fait mal. Par exemple, si je dis « j'ai la main endolorie », signifie « j'ai la main qui fait mal ». Endolorie. C'est la même racine que le mot « douleur ». Endolorie qui fait mal, mais le mot « indolore » signifie « qui ne fait pas mal ». C'est exactement le contraire. Endolorie qui fait mal, indolore qui ne fait pas mal du tout. Par exemple, le médecin m'a fait une piqûre pour le vaccin et c'était complètement indolore. Cela signifie que je n'ai pas eu mal, je n'ai rien senti, je n'ai eu aucune douleur. Le contraire serait donc « je suis allé chez le médecin, il m'a fait une piqûre, c'était terrible et maintenant mon bras est endolori ». Cela signifie « maintenant j'ai mal au bras ». « Endolori », « indolore », c'est le contraire. Et en français, quand il y a deux mots qui veulent dire le contraire, on appelle cela des antonymes. Des antonymes. Par exemple, petit est l'antonyme de grand. Riche est l'antonyme de pauvre. « Joyeux » est l'antonyme de triste, c'est le contraire. Un antonyme, est-ce que vous connaissiez ce mot ? Et vous vous rappelez « anagramme », vous commencez à connaître ce mot. Cela signifie que si l'on change l'ordre des lettres, cela donne un autre mot. Donc, si vous changez l'ordre du mot « endolori », vous pouvez trouver son antonyme, donc le contraire qui est « indolore ». Voilà, c'est une curiosité de la langue française. Numéro 10. Ah, ça c'est une chose que vous devez savoir si vous avez déjà un niveau intermédiaire avancé. C'est important. Écoutez bien, délice, amour et orgue ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent féminin à la forme plurielle. C'est une exception avec ces trois mots. C'est-à-dire qu'au singulier, on dit « un ». Un délice, un amour, un orgue, ok. Mais, au pluriel, ces mots deviennent tous les trois féminins. Pourquoi ? Par exemple, si je vous dis « c'est un amour heureux » masculin et, au pluriel, « ce sont des amours heureuses ». Féminin, oui, l'adjectif sera au féminin parce que ça s'accorde avec le nom. Oui, par exemple, si je vous dis « cet orgue est beau », au pluriel « ces orgues sont belles ». Oui, je sais, c'est horrible, mais ce n'est qu'une exception, pas d'inquiétude. Ce sont vraiment ces trois mots que vous devez retenir. Ils changent de genre au singulier ou au pluriel. Et enfin, numéro 11, c'était un top 10, mais sur Topito, il y a un numéro 11. Je vous le donne « oiseau » et avec cette lettre, le plus long mot dont on ne prononce aucune lettre. Oui, c'est vrai. « o », est-ce que vous prononcez le « o » dans le mot « oiseau » ? Non, on n'entend pas le « o ». Est-ce que vous prononcez le son « i » ? Non, mais « o » plus « i », c'est une combinaison. Et on prononce « oi ». Est-ce que l'on prononce le son « s » ? Non, on prononce « z ». Est-ce qu'on prononce « e », « a » ou « u » comme son ? Non, parce que « e », « a », « u » en français, c'est aussi une combinaison. Et ces trois lettres ensemble se prononcent « o ». Et enfin, est-ce qu'on prononce le « x » ? On ne prononce pas le « x », « oiseau ». Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez appris du vocabulaire nouveau et que vous avez un peu développé votre culture générale en français et votre culture générale sur la langue française. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires vos réactions, vos suggestions ou vos réflexions par rapport à cette vidéo. Est-ce que vous connaissiez tous ces mots ? Est-ce que vous connaissez des palindromes, des anagrammes ? Est-ce que vous connaissez des lippogrammes en français ou dans votre langue ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. À bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501